Si vous êtes passé sur l'iPhone X et que vous voulez récupérer les données que vous avez sur votre ancien iPhone, eh bien on va voir comment faire et on va voir aussi comment effacer ensuite votre iPhone pour pouvoir le revendre, l'ancien iPhone. Donc tout d'abord vous branchez en USB les deux iPhones sur l'ordinateur, sur le Mac, et on va voir comment faire. Il y a deux méthodes, on va d'abord voir une première méthode avec iTunes et une deuxième méthode avec le logiciel E-Mazing. Allons-y ! Donc vous branchez les deux iPhones, vous les déverrouillez, on va d'abord sauvegarder l'ancien iPhone. Donc vous cliquez ici sur iTunes, tout simplement sur l'icône d'iPhone, et vous allez sélectionner l'ancien iPhone, comme ceci. Et on va tout simplement le sauvegarder. Donc vous cliquez ici sur sauvegarder maintenant, et vous allez bien cliquer ici sur cet ordinateur. Et vous cliquez sur sauvegarder maintenant, ça va lancer tout simplement la sauvegarde de l'iPhone. Si vous avez une bonne connexion Internet, vous pouvez tout à fait vous passer de l'ordinateur et tout sauvegarder sur iCloud. Si vous voulez faire la sauvegarde iCloud, vous la faites directement depuis les réglages. Vous configurez votre compte iCloud ici, et tout en bas, vous lancez la sauvegarde iCloud. Alors, au paramétrage de votre nouvel iPhone, il va vous demander si vous voulez restaurer une sauvegarde iCloud, vous dites oui, et ensuite vous récupérez toutes vos données. Donc si vous ne faites pas de sauvegarde iCloud, la première méthode, c'est comme je vous le montre, avec iTunes, vous faites une sauvegarde de votre iPhone, ok. Vous branchez ensuite le nouvel iPhone, on va aller maintenant sur l'iPhone X. Une fois que vous avez fait la première sauvegarde, vous allez cliquer ici sur sauvegarde, sur cet ordinateur, et vous faites restaurer la sauvegarde. Et là, il va vous proposer la dernière sauvegarde, ce qui vous permettra de récupérer toutes les données de votre iPhone. Donc ça, c'était la méthode avec iTunes. Donc la deuxième méthode, c'est d'utiliser le logiciel qui s'appelle Emazing, c'est un logiciel payant. Je vous mettrai le prix et les liens juste en bas de la vidéo, qui vous permet bien plus de choses qu'iTunes, puisque vous allez pouvoir récupérer des données qui sont à l'intérieur de votre iPhone, ce qu'on ne peut pas faire forcément avec iTunes. Je peux aller chercher directement ici des données, notamment de la musique, des photos, etc. Et on peut tout simplement aussi cloner un iPhone vers un autre. Donc par exemple, ici, si mon ancien iPhone, c'est celui-là et que je veux le cloner sur le nouveau, eh bien, je peux tout simplement ici cliquer sur transférer vers un autre appareil. Il me demande sur quel iPhone je veux le restaurer. Je vais cliquer ici, je sélectionne mon iPhone, je fais suivant, je vais à la fin de la procédure et je pourrai, comme cela, cloner mon ancien iPhone vers le nouveau. Concernant le logiciel Emazing, pour que vos iPhones apparaissent, bien entendu, il faudra les connecter en USB directement sur le Mac et déverrouiller vos iPhones. Donc dès que vous branchez vos iPhones, il faut les déverrouiller tous les deux pour qu'ils apparaissent. Et le logiciel Emazing va vous permettre, comme on l'a vu tout à l'heure, de cloner votre appareil. Vous pouvez le transférer d'un appareil à l'autre. Vous pouvez aussi redémarrer vos périphériques, vous pouvez les mettre en veille, vous pouvez consulter la garantie, vous pouvez afficher la console, vous pouvez exporter les données brutes de chaque appareil. Vous pouvez extraire certaines données de certaines applications plus facilement qu'avec iTunes. C'est un logiciel qui est assez complet et que je vous conseille fortement. Donc une fois que vous avez cloné votre appareil et que le nouvel iPhone est bien configuré, eh bien il va falloir effacer l'ancien iPhone pour pouvoir le revendre. On va voir tout de suite comment on fait. Donc si vous voulez effacer complètement cet appareil pour le vendre à quelqu'un, eh bien vous cliquez sur Réglages. Vous allez d'abord vous déconnecter de votre Apple ID. Il va vous demander de désactiver la localisation. Donc ce que vous allez faire, vous déconnectez bien, vous cliquez ici, vous déconnectez de votre Apple ID. Et ensuite vous allez aller tout simplement dans Général. Vous allez tout en bas, vous cliquez sur Réinitialiser. Ensuite vous allez cliquer sur Effacer contenu et réglages. Voilà, il va vous demander de taper votre code. Vous allez avoir un deuxième code par sécurité. Et ensuite vous cliquez tout simplement sur Effacer l'iPhone. Donc il vous demande deux fois par mesure de sécurité. Et ensuite là, tout le contenu de votre appareil va complètement disparaître. Et l'iPhone va être reconfiguré à zéro. C'est-à-dire que la personne qui va le recevoir, eh bien va le recevoir sans aucune application. Et toutes les applications de base et toutes vos données seront effacées. Voilà donc la méthode pour sauvegarder votre ancien iPhone, transférer les données sur le nouveau et effacer l'iPhone pour pouvoir le revendre. Bien entendu, l'iPhone, pour pouvoir être effacé, doit être déconnecté du compte iCloud. Voilà pour la petite astuce du jour. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à les poser comme d'habitude. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine.